salut tout le monde c'est joan et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 je pense du let's play imperia et je suis toujours en compagnie d'assenez salut assenez salut garçon aujourd'hui au programme de ce let's play je vais vous montrer les nouveautés de la ville alors je sais pas si je vous ai montré ça c'est le le shop je sais pas si j'ai montré les épisodes d'avant mais comme il y a longtemps c'est l'aujourd'hui 11 mai nous avons enfin des oeufs de villageois exact asnez va nous servir aujourd'hui il va nous parler notamment des divers change log qui a eu dans le 11 mai dans le serveur je l'avais prévenu il a pas fait mais du coup on va faire une ellipse et il va aller se renseigner je pense non mais on va pas le faire tout de suite mais je vais vous montrer les nouveautés donc en fond on va expliquer déjà je vais vous montrer les nouveautés et en fond asnez va nous dire les différentes change log qui a eu vas-y à ce n'est je t'écoute il n'y a pas eu énormément de choses sur ces deux derniers jours ce sont que nous sommes actuellement le 11 mai donc on a eu un le 10 mai avec l'ajout du slash pub que tu ne vas pas tester en vidéo sinon tu vas te faire blâmer slash pub qui permet contre des dolls de faire cette pub on dirait alors c'est la pub juste pour vendre faut bien lire le règlement c'est pour vendre dans ses shops de trucs et tout c'est pas pour la pub des vidéos quoi que ce soit très contrôlé donc vente d'équipement promotion de ville ou des trucs comme ça mais bon c'est pas enfin en fait pas de promotion externe au serveur voilà en gros c'est tout ce qu'il faut revenir là dessus ensuite il ya eu un nerf du métier fermier puisque les enfin tout le monde en fermier faisait des patates et les faisaient cuir donc moins d'xp je crois et moins de dollars tu fais coeur des patates donc coup dur pour moi vu que j'ai fait un champ de 30 cubos de patates alors réagir aussi non je réagis pas je t'écoute moi je suis blamé de la zé de la vie mais vas-y continue ensuite c'est des corrections de bug tout simplement ça c'était le temps donc dit du 10 mai donc hier aujourd'hui on est le 11 et aujourd'hui il ya eu quelques nouveautés mais pas grand chose encore mais quand même il ya des mises à jour régulière il ya eu un change le 9 le 6 le 4 donc il ya des mises à jour très régulière aujourd'hui il ya des corrections de problème en slash ville et il ya l'ajout d'une arène avec le slash arène voilà l'ajout d'une petite arène donc je sais pas je suis pas allé voir ce que ça donner mais je pense que pvp est active donc si tu vas tu vas tu vas oui je vais pas faire slash arène mais le slash arène est disponible voilà donc voilà c'est ce qu'il ya de nouveau entre ces derniers jours mais sachant qu'il ya des mises à jour régulière oui sachant que la vidéo sort un petit peu plus je vous invite à aller voir le change toujours le change blog d'ailleurs le monde ressources a été régénéré entre le 10 et le 11 mai et le monde nether end doit être jeune après le 11 mai je pense le 11 ou 12 donc voilà et du coup hier j'ai j'ai un peu un peu retard parce que je me suis connecté cinq heures après le refresh du monde mais j'ai quand même chopé des autres villages donc là vous avez vu le shop bûcheron que vous ai montré dans le petit village et là c'est le shop fermier à côté du moulin ce sont des nouveautés que vous n'avez pas dû voir qu'on a fermé on a fait ça un peu vite fait je tourne également cette vidéo pour vous dire que le rythme des vidéos risque de diminuer on va passer sûrement d'une vidéo par jour à une vidéo tous les deux ou trois jours à mon plus grand désespoir et au plus grand de votre désespoir mais ça permettra d'avoir de un des vidéos plus comment dire en actualité avec le serveur c'est à dire que je tournera beaucoup moins de vidéos à l'avance et de deux c'est également par rapport au fait que nous sommes désormais déconfinés et de ce fait les cours pas en présentiel mais oui peut-être que je ne pense pas mais les cours non présentiel ont repris mais les cours ont repris donc ce qui me demande une tâche de travail assez importante pour moi et aussi pour asnez donc on pourra jouer mais faire des vidéos c'est un peu plus compliqué donc on va passer sur un rythme plus flex ça sera pas forcément des vidéos à 14 heures je sais pas encore là on est sur un rythme assez strict parce que justement j'avais le temps et tout de faire et tout mais du coup on sera un petit peu plus flex donc voilà n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche pour être au courant parce que je ne pourrais plus non plus être sur le serveur pour prévenir quand est ce qu'il y aura une vidéo en ligne et tout donc ça va être assez compliqué donc là je vais vous montrer la dernière nouveauté qu'on a fait dans notre ville que je viens de finir mais qui n'est pas tout à fait encore fini c'est le shop mineur avec la mine une mine que j'avais commandé pour qu'asnez la fasse et qu'au final je me suis retrouvé à faire tout seul parce que asnez m'avait fait un gros blocos mais c'est voilà l'entrée devant les coffres ils sont retirés c'est juste pour construire hop 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 on vous entrez dans la mine et le shop mineur là il y aura le shop on essaie de faire un thème voilà j'étais en train j'étais juste en train de placer les coffres donc chaque shop aura un deux trois quatre cinq six sept huit huit coffres je trouve que c'est bien chaque j'ai dit quoi chaque métier dans chaque chaque shop pour lui coffre voilà il y aura des shops un peu par là ça c'est voilà donc la mine mine pour le shop mineur donc il nous reste sorciers mercenaires on sait pas voir comment on va s'y prendre on est en termes de slash cubo je suis à 46 cubos et asnez doit être aux alentours de 20 il me semble non voilà donc on arrive on arrive proche des 100 cubos et je passais les 10 mille de voilà moi aussi en termes de monnaie j'ai vendu les bottines du lapin j'ai plus cubo du coup je suis à 16 mille de de monnaie donc du coup je pense qu'on va pouvoir tu que tout cubo le problème est que du coup on manque de temps on manque plus d'avant on manquait d'argent mais on avait tout temps maintenant on marque de temps on a de l'argent c'est un gros problème mais voilà le problème c'est inversé mais on sera toujours là donc continue toujours à nous suivre il y aura toujours quelques vidéos on avancera toujours notre ville vous serez tenu au courant pour l'avancement de notre ville d'ailleurs ces prochains jours donc du coup je parle en avance du coup vu qu'on est le on est le 22 ou le 23 mai actuellement je pense que dans ces prochains jours il y aura une vidéo concours qui sortira sur la chaîne c'est à dire que je mettrai à gagner donc notamment cette parcelle là le terrain sera gagné donc l'équivalent de 3000 dollars ce que je pense que je mettrai les parcelles à 3000 dollars donc l'équivalent 3000 dollars après si je fais slash spawn vous allez voir dans mon under chest j'ai fait le stock de clé de vote donc il y en aura plus je pense qu'on arrivera au delà de la dizaine clé de vote donc vous aurez dit clé de vote à gagner ça sera un autre lot donc chaque lot séparé et après j'ai prévu d'autres lots mais je vais pas vous les exposer là il faudra regarder la vidéo spécial concours et en faisant les actions qui seront demandées dans ce concours pour participer et notamment voilà donc je vais retourner à mon homme de mariage qu'est ce qui se passe à ce n'est ça j'ai trouvé des vaches les autres villageois d'ailleurs tu sais pas que les amis c'est ça tant pis la map du coup elle a été mise à jour la pêche ronde la fermier là on va voir la cathédrale d'aznest qu'il a avancé ouais ouais depuis le dernier épisode il a avancé mais elle est pas encore totalement fini ne vous inquiétez pas loin d'être là mais elle prend forme loin elle prend forme petit à petit elle commence à prendre forme on voit là où est-ce qu'il s'est arrêté de cubo d'ailleurs ça s'arrête sec voilà voilà il manque un peu d'ailleurs là il a fait un truc pour qu'on s'enferme non voilà voilà j'attends la limite du monde sauf que ma chaise au trésor elle est derrière la limite coup dur voilà un peu la ville t'apprendre les ouais dans le choix que dans le change log on a aussi une réduction des tchins ou alors une mise à la norme des tchins enfin des oui des tchins qu'on peut voir loin là on peut pas voir mon moulin voilà du coup coup dur coup dur pour est-ce qu'on voit pas mon moulin d'ici mais voilà ouais mais moi je vois le fin je vois la cathédrale du moulin mais je pas l'inverse il ya un souci enfin ou alors c'est moi qui voilà on voit les deux voilà voilà donc sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si elle est peut-être un petit peu plus courte que un petit peu plus courte que les précédentes mais elle était nécessaire si vous n'avez pas compris pourquoi j'étais blasé durant cette vidéo c'est parce que j'ai eu masse de trucs à faire j'ai masse de trucs à faire ces prochains jours notamment pour mon avenir professionnel personnel et pour la poursuite de mes études et également pour mon avenir très proche aussi pour mes études actuelles enfin c'est assez compliqué donc c'est pour cela que il ya peut-être une baisse de rythme des vidéos voilà merci à snes d'avoir participé à cette vidéo de nous avoir expliqué les divers change logs parents t'as fait venir t'as fait venir des moutons mais tu les a pas mis dans un clou c'est cool j'ai pas fait venir les moutons sont venus tout seul ok j'ai pour là j'ai pas fait bien des moutons non mais c'est cool ok ça va on va faire un rapide tour de mes shops vite fait pour terminer cet épisode on m'a dit également quand j'avais d'autres villes à visiter mais malheureusement d'ailleurs la notation des villes a été effectué à ce jour on a envie de préciser mais d'ailleurs cayman a gagné à gagner des places ce qu'elle est de cahillou m'a un peu baissé parce qu'il ya des villes nouvelles qui sont arrivés notamment aura utopia monté en place farora est monté en place énormément ou alors non non je crois pas je crois pas je sais pas sa vie vient et rester à peu près là où il est flamingo lumière voilà c'est lui mais on m'avait proposé de visiter lumière mais je visiterai dans une autre vidéo parce que j'ai pas le temps de tout faire non plus je peux pas faire farming le ville visite de ville sinon je m'en sors plus c'est normalement il ya une deuxième page où on a construction valkyar et ukabia ou quoi soit qu'ils n'ont pas été notés soit qu'ils ont zéro mais soit qu'ils sont nouvelles et malheureusement la dernière ville du serveur surtout que l'on a c'est agent craft qui a des notes assez bon après je pourrais pour l'être à visiter la ville elle est pas très ouf mais je crois que c'est la dernière ville ouais ouais parce que les deux autres ont été sont pas encore notés je pense parce qu'elles ont zéro parce qu'elles ont zéro partout mais vous en faites pas il y aura toujours des visites de ville il y aura toujours un peu un peu tout donc n'hésitez pas à vous abonner à commenter la vidéo à partager et on se retrouve prochainement pour la vidéo concours pour un nouvel épisode voilà allez ciao